Yo tout le monde, ici c'est l'endroit du montage. Avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste préciser un petit truc. La vidéo que vous allez voir, je me suis rendu compte d'un truc lors du montage, c'est qu'en fait il y a zéro vidéo d'illustration disponible sur internet. Donc c'est énormément d'images fixes, pas forcément de super qualité. Donc en termes de montage, c'est pas super. Et j'ai eu quelques petits soucis, quelques bricoles durant l'enregistrement, du coup. C'est pas tip top, c'est vraiment une vidéo qui est faite un peu de briques et de rock. Donc je suis désolé si c'est pas de la super qualité, ou en tout cas de la meilleure qualité que ce que je vous ai habitué auparavant. Mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller mieux par la suite. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. La vidéo que vous allez voir parle de l'histoire d'un univers fictif écrit par des gens. Cela veut donc dire qu'une info vraie un jour peut ne plus l'être le lendemain. Pareil, les zones de flou au moment où cette vidéo a été écrite peuvent être comblées quand vous regardez la vidéo, ou bien ne jamais être résolues. C'est le lot des univers de fiction. Voilà, juste, n'oubliez pas cela en regardant la vidéo. Merci ! Après un premier épisode dédié au passage du temps et aux dates clés de l'existence des hommes depuis nos jours dans l'univers, il est temps d'approfondir un petit peu les rencontres avec des civilisations qui ont jalonné leur parcours. Alors, je préviens d'avance, les infos qu'on a actuellement ne sont pas super précises non plus. On ne sait pas tout, tout sur chaque espèce. De plus, je ne vais pas parler de la religion volontairement, tout simplement parce que je pense que ça mérite une vidéo dédiée. Les hommes ne sont pas tombés d'un coup sur la vie consciente extraterrestre juste après leur départ de la Terre. Non, il a bien fallu 167 ans après la découverte du premier point de saut pour tomber un petit peu par hasard sur une nouvelle espèce, une nouvelle civilisation, les Banu. Alors, oui, je sais, on est censé dire Banyu, mais très clairement, je préfère dire Banu parce que c'est quand même beaucoup moins moche. Et quand je dis par hasard, c'est genre l'explorateur Vernon Tarr explorait tranquillement le système d'Avian, puis il a vu un vaisseau bizarre. Croyant que c'était un confrère, il lui a tiré dessus. Tout est normal, moi aussi je fais pareil avec mes collègues quand je les vois. Mais en fait, c'était un fugitif Banu. A peine quelques semaines plus tard, les deux espèces se comprenaient suffisamment pour signer le premier traité de paix, mais aussi le premier traité de commerce, car culturellement, les Banu sont de grands commerçants et artisans. Globalement, tout tourne autour de l'argent chez eux. Si vous avez des crédits, vous serez accepté en tant que client potentiel, et vous pouvez quasiment tout trouver. Même si leur fonctionnement social est très différent de celui des humains. Contrairement à l'empire humain qui est très centré sur des planètes capitales comme la Terre ou Terra, les Banu possèdent des planètes états très indépendantes les unes des autres. Il faut les imaginer un peu comme les cités états de la Grèce antique. Chaque planète partage évidemment un fort fonds commun idéologique, social et politique, mais fait à sa sauce. Certains se targueront d'être les meilleurs dans le domaine de la métallurgie et d'autres dans le domaine de la recherche. Cela dépend de la planète. Mais dans un contexte où les échelles de distance deviennent de plus en plus immenses, les planètes états galèrent un peu à garder leur autonomie dans le grand échec qui est galactique. C'est pourquoi il existe un endroit que les humains pensent être leur planète d'origine dans le système Bacchus où les Banu se rassemblent pour des conseils, pour discuter de la politique de l'espèce tout entière. Mais c'est une procédure très longue. Après, dans le social, tout tourne autour des souliers, plus simplement traduits par guildes. Il y a bien évidemment des guildes d'artisans, de commerçants, etc., mais aussi des souliers pour s'occuper des jeunes Banu. Bref, un Banu est rarement seul à exercer un travail. Mais plutôt que le concept de famille ou d'entreprise, les Banu ont choisi comme marqueur social la division du travail selon le métier que le Banu veut entreprendre. Les Banu sont globalement des personnes aimables, énergétiques et sympathiques, du moment que c'est bon pour les affaires. Mais cela ne les empêche pas d'avoir un taux de criminalité énorme dû au fait que chaque planète, État, ne considère comme criminel que ceux qui ont commis des crimes sur leur propre sol. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un criminel se fait choper quelque part, ils changent de planète. Et évidemment, leur structure fait qu'ils n'ont pas d'armée régulière, même s'ils ont un grand esprit de groupe latent. S'ils doivent se battre, ils auront une armée. Mais ils n'en ont pas trop besoin. L'appât du gain est suffisamment fort pour que les Banu entretiennent des relations plus ou moins amicales avec les humains, les Shian et même les Vandoules. De plus, ce n'est pas parce que ce sont des marchands que leur puissance est à sous-estimer. Le protectorat Banu possède quand même 7 systèmes. C'est pas rien. Une dernière précision pour finir, leur niveau technologique était quasiment identique à celui des humains lors de la rencontre et évidemment, des siècles d'échanges entre humains et Banu ont permis de maintenir à peu près le même niveau entre les deux. Voilà, maintenant qu'on a vu les Banu, on va directement passer à la troisième grosse espèce rencontrée par les humains mais qui est à leurs yeux la plus puissante, les Shian. Les Shian ont été croisés en 2530 et malheureusement, à la suite d'une altercation musclée qui n'a pas engagé humains et Shian dans la bonne voie. En plus, c'était presque le début de l'ère Messer, donc ça a vite dégénéré en guerre froide entre les deux empires. La guerre ouverte n'a été évitée que grâce au fait que les deux espèces possèdent une puissance de frappe à peu près similaire. Bon, maintenant ça va mieux entre humains et Shian, mais c'est pas l'amour fou non plus. Les Shian ont du mal à oublier les événements de l'ère Messer. Concernant l'espèce en elle-même, il s'agit d'une race à l'apparence reptilienne pouvant vivre plusieurs centaines d'années et de ce fait n'ont pas les mêmes comportements que les humains, beaucoup plus contraints par leur temps de vie. Les Shian ne pensent pas en années mais en décennies pour l'avenir. Du coup, il en découle forcément un comportement beaucoup plus calme et placide et de l'extérieur, ça peut un peu donner l'impression d'une apathie générale de l'espèce. Sauf qu'en fait, pas vraiment. C'est simplement qu'ils préfèrent aborder beaucoup de choses d'un œil neutre. Laisser la personne ou l'événement agir en premier et ensuite agir en conséquence. Cela ne veut pas dire qu'ils se laissent marcher sur les pieds, au contraire. Mais ils sont tout de même conciliants sur pas mal d'aspects. Mais si vous vous présentez aimablement et de manière sincère, ils seront beaucoup moins réservés. Cependant, il en résulte quand même une société assez rigide de maîtres en diplomatie. Il s'agit d'un empire puissant avec à sa tête actuellement l'empereur absolu Cré. Ne me demandez pas comment ça se prononce réellement depuis plus de trois siècles. De plus, les Shian sont très nationalistes. Genre, s'il y a un litige entre un Shian et un membre d'une autre espèce, par défaut, à moins de preuves irréfutables contre le Shian, celui-ci aura toujours le soutien de ses pairs. Alors oui, comme la plupart des races, vous allez me dire, mais chez les Shian, c'est encore plus frappant. De même, les Shian se targuent d'avoir des criminels nobles et moins que les voisins. Mais en vrai, c'est surtout que leur culture permet l'émergence de grosses organisations criminelles et moins de celles de petites frappes. Par contre, on ne sait rien sur leur modèle d'armée. Mais à mon avis, ils doivent avoir une bonne armée de base étant donné que Vandoules et Humain et au cas où, les Shian doivent pouvoir se mobiliser en masse. D'ailleurs, truc qui n'a rien à voir, mais c'est marrant, on dirait que les Shian sont un peu les elfes de l'univers de Star Citizen. Ils vivent longtemps, réfléchissent différemment des autres races, très portés sur la diplomatie, mais nationalistes à tendance limite xénophobe et parfaitement capables de se battre quand il le faut. Dans une certaine limite, je trouve que ça ressemble quand même vachement à la description d'un elfe dans un univers de fantaisie classique. Bon, vous allez me dire, c'est normal, tout a déjà été fait, fait ou dit, donc forcément, il peut y arriver qu'il y ait des redites entre certains univers. Changement de race, on va parler des Vandoules et eux, c'est vraiment pas pour rien que leur nom fait penser à Vandale. Les Vandoules ont été découverts en 2681, lorsqu'ils ont littéralement détruit toute une colonie dans le système Orion et depuis, ils font régulièrement des raids sur les systèmes humains. Pourquoi eux particulièrement ? Personne ne sait, à part le fait que leurs régions qu'ils contrôlent sont proches des frontières humaines, y'a pas vraiment de raison. C'est tout simplement culturel chez eux à mon avis. La société des Vandoules est en forme de clan nomade basé sur le concept simple, le fort survit, le faible meurt. Chaque clan est autonome des autres et ils n'ont pas d'autorité centrale et seuls les chefs de clan, c'est-à-dire le Vandoule le plus fort, décident des lois de leurs subordonnés. Leur volonté de mettre le conflit et la force au centre de toute leur culture me fait beaucoup penser au style des barbares de l'univers de Conan. Même si les Vandoules sont encore pires étant donné que pour survivre dans l'espace, les simples raids ne leur suffisent pas. Une fois un système sous leur coupe, ils envoient des moissonneuses sur les planètes pour récolter toutes les ressources avant de changer d'endroit, tels des parasites brutaux et sanguinaires. Il n'y a pas de concept de famille au sens humain du terme. Chaque Vandoule est banni de sa famille à l'âge adulte avec seulement un poignard. Ensuite, il est simplement considéré comme un Vandoule parmi les autres qui doit se démarquer par sa force, sa stratégie et les biens qu'il aura acquis ou tout simplement mourir dans son coin. Mais au-delà de ça, les Vandoules ne sont pas hyper subtils. Il reste juste la question de comment des bourrins pareils ont pu avoir une technologie militaire puis puissante que les humains qui est quand même une espèce plutôt belliqueuse elle aussi. C'est loin d'être des abrutis les Vandoules. Ils sont intelligents et stratégiques mais je les vois mal mettre en commun leurs efforts pour concevoir un système de quantum travel, etc. Peut-être qu'ils l'ont piqué à une autre espèce, on ne sait pas. Mais vu que leur design de leur vaisseau leur correspond particulièrement bien, c'est pas sûr. En plus, on suppose qu'ils ont détruit leur monde d'origine. Peut-être y avait-il deux espèces de même niveau sur cette planète et que les Vandoules les ont vaincus ? Quoi qu'il en soit, ces Vandoules sont très clairement les antagonistes principaux de Star Citizen. Même si finalement, les seuls qu'ils emmerdent vraiment, c'est les humains en fait. Maintenant, parlons de l'espèce dont je trouve le design le plus cool mais aussi celle qui a eu le moins de bol dans l'histoire, les Tévarines. Les Tévarines forment un peuple ressemblant à des oiseaux découverts en 2541 par ce qui était encore l'UPT. C'était un peuple guerrier fier, fonctionnant sur un modèle féodal, c'est-à-dire avec un pouvoir central très faible et plein d'autorités politiques disséminées un peu partout, et oligarchique, c'est-à-dire avec un pouvoir restreint à un petit nombre de personnes et non pas juste représentées en une seule. Sauf que tout ça s'est un peu écroulé après la rencontre avec les humains. Les Tévarines voulaient les possessions terriennes et ont attaqué. S'en est suivi deux guerres remportées par les humains, principalement à cause de la faiblesse technologique des Tévarines, qu'ils ont tenté de compenser par leurs grandes forces stratégiques. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour eux et la plupart sont morts durant la bataille pour reprendre leur planète d'origine, Elysium IV. Par la suite, les Tévarines restants ont été assimilés dans l'UE. La plupart sont devenus des mercenaires sans merci, Exit, les guerriers fiers et inflexibles avec une sorte de Bushido appelé le Rijora, maintenant, ce ne sont plus que des tueurs pour la plupart. L'accès à la citoyenneté leur est difficile et évidemment, ils n'ont pas été très contents de ce qu'est devenu leur espèce et beaucoup ressentent de la colère et du chagrin même 300 ans plus tard. Les Tévarines sont sur le déclin et ça se sent. Enfin, on va parler de la dernière espèce connue même si en fait on ne sait quasiment rien à leur sujet. Alors je préviens, c'est la première et la dernière fois que je tente de prononcer leur nom correctement. Après, le reste, ça va être du charcutage. En fait, on ne sait rien d'eux, si ce n'est que les Shian les ont combattus pendant plus de 700 ans. C'est d'ailleurs par ces Shian qu'on en a entendu parler, mais que récemment parce qu'ils n'en discutent jamais. On ne sait pas quelle tronchison ni ce qui a fait qu'ils soient en guerre avec les Shian depuis si longtemps. Il y a vraiment très peu d'infos, mais un soir, je suis tombé sur un stream avec un intervenant de la Citizen TV qui répondait à une question concernant les KTAC, mais qui a dit un truc bizarre comme quoi les KTAC sont en guerre avec les Vendoules depuis très longtemps. Mais je trouve ça bizarre parce que les Vendoules sont séparés des Shian par les humains qui font zone tampon et les KTAC sont séparés des humains par les Shian. Donc, les KTAC et les Vendoules sont opposés. Bon, après, les Jump Points permettent de faire tout et n'importe quoi en termes de voyage. Mais n'empêche que je préfère que vous preniez les grosses pincettes concernant cette information parce que je n'ai pas réussi à retrouver l'origine. Si quelqu'un retrouve l'info, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais pour le reste, ne prenez surtout pas cette info comme argent comptant. En fait, on ne sait quasiment rien sur les KTAC. Voilà pour le tour des civilisations connues des humains. Vous avez maintenant à peu près toutes les clés qu'il faut pour écrire un personnage issu d'une de ces différentes espèces. Bon, il y a aussi la civilisation détruite des Hadésiens dans le système Hadès. Mais clairement, ça relève plus de l'archéologie que de l'histoire actuelle étant donné que, bah en fait, on ne sait absolument rien de ce qui leur est arrivé, si ce n'est que leur civilisation a été détruite, sans doute par une guerre civile. Mais au-delà de ça, on ne les a jamais rencontrés. Vous aurez remarqué aussi qu'il n'y a pas de civilisation robotique, de peuplades cybernisées ou même de robots très avancés dans l'univers connu. Et pourtant, dans un univers de SF assez avancé comme celui de Star Citizen, on aurait pu s'y attendre. Il y a en réalité une raison à cela, bien sûr, mais j'en parlerai dans le prochain épisode. N'oubliez pas non plus que les comportements sociaux que j'ai décrits ne sont qu'une généralité. Il y a bien évidemment des Shian qui adorent le mode de vie des humains, beaucoup moins calme et réservé et qui l'ont complètement adopté. Ou même des Banu qui se sont fait chasseurs de primes. Bon, après, c'est dans une certaine limite. Je doute qu'on puisse trouver des bandoules citoyens dans l'UE, par exemple. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit ou même une bonne fin de vie pour les plus vieux d'entre vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...